Salut à tous, aujourd'hui on va parler de couvert végétaux d'engrais verts. C'est pas la première vidéo que je fais sur le sujet, j'ai déjà fait des vidéos où je parlais de à quoi ça sert et comment on les met en place. Et aujourd'hui je vais vous partager 3 de mes techniques, 3 techniques différentes qu'on va utiliser selon le contexte, selon les cultures, les plantations, les semis qu'on va faire ensuite. Si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, donc là on est mi-mars 2023, regardez jusqu'à la fin ou à la fin de la vidéo, j'ai quelques petites annonces, 3 annonces encore une fois à vous faire en fin de vidéo et un petit cadeau. Et pour le reste, pour les couverts végétaux, c'est parti pour cette vidéo. Alors on se retrouve là au milieu d'une maison d'engrais verts, une des plus développées que j'ai, là on est dans la serre, il fait un peu plus chaud, à l'extérieur ils ne sont pas aussi développés. Alors avant de commencer, quelques petits rappels sur à quoi ça sert, comment ça marche les couverts végétaux, les engrais verts. Alors déjà, différencier, engrais verts c'est vraiment quand c'est dans un but de nourrir la culture suivante, couverts végétal c'est beaucoup plus large, plus global, ça a plein d'intérêts. Donc, pour rappel, moi quand je fais un engrais verts ou un couvert végétal, j'utilise toujours plusieurs plantes, là j'en ai 3 différentes, j'ai de la moutarde là, qui est quasiment la plus développée, qui est déjà en fleurs. Du seigle ou de l'avoine, je ne sais plus, de l'avoine que j'ai mis et de la phacélie qui est un peu moins développée mais qui devrait se développer un peu à la suite du reste. Là, la moutarde, elle est un peu en fin, la phacélie va arriver derrière. Donc, un des intérêts des couverts végétaux, ça va être d'occuper la zone et d'éviter que ça s'enherbe, d'éviter que, qu'est-ce que je me suis mis dans l'œil là ? Non, l'intérêt ça va être d'éviter l'enherbement derrière. Donc, avec ces plantes là, c'est des plantes qu'on va facilement pouvoir faucher et facilement pouvoir supprimer avant de faire la culture suivante. Et en attendant, il n'y aura pas eu de chiendan, de potentie et tous ces petits trucs qui peuvent être un petit peu gênants. C'est d'ailleurs pour ça que c'est bien de mettre en mélange plusieurs plantes, comme ça, chaque plante va occuper un petit peu une zone, chaque plante va occuper la zone sur différentes périodes. Et comme ça, voilà, à chaque moment, c'est vraiment très très occupé. Si il n'y avait qu'une seule plante, ça ne serait pas aussi efficace. Un autre intérêt, et aussi pour ça, c'est bien d'avoir plusieurs plantes différentes, pour avoir plusieurs systèmes racinaires différents, ça va aider à garder une structure aérée au sol. Avec toutes les racines qui partent dans tous les sens, ça va garder une structure un peu aérée. Et puis si dans le tas, il y a des racines pivotantes, ça va même décompacter un petit peu le sol en profondeur. Donc c'est bien pour ça aussi, encore une fois, d'avoir plusieurs plantes différentes. Un autre intérêt, ça va être de recapter ce qu'on appelle les reliquats d'azote. Je traduis, l'azote, qui est un des éléments contenus dans le sol qu'utilisent les plantes pour pousser, il peut être dans le sol sous une forme donc soluble et qui ne va pas rester capté, qui ne va pas rester stable dans le sol, qui pourrait être lessivé. Le lessivage, c'est quand il y a une période de pluie ou quand on a rasé trop, l'azote descend dans le sol et puis il va en profondeur, dans la nappe phréatique. Et non seulement c'est polluant, mais surtout c'est perdu. Et donc si dans le sol, pendant l'hiver, on a un petit peu d'azote et qu'il n'y a pas de couverture végétale, pendant les pluies d'hiver, l'azote va être perdu et ça c'est dommage. D'où l'intérêt aussi de semer des couverts végétaux plutôt en automne. Et comme ça, pendant l'hiver, ça peut recapter cet azote-là. Cet azote, les plantes, le couvert végétal s'en sert pour produire sa propre matière. Et quand on va le faucher, qu'on va le laisser au sol, ça va se décomposer et ça va rendre cet azote à la culture suivante. Et donc voilà, ça sera plus intéressant, plus fertile derrière que si on n'avait pas eu de couverts végétaux. A savoir qu'il y a deux types d'apports qu'on peut faire selon à quel moment on va le faucher. Pour qu'on reste vraiment dans l'engrais vert, c'est maximum à ce stade-là, avant la floraison, qu'il faut le faucher et le laisser au sol. C'est encore très vert, très très tendre et ça va se décomposer très vite et nourrir la culture suivante. On pourrait aussi avoir une autre vision, c'est de laisser les plantes bien se développer, aller quasiment jusqu'à terme. Et ne pas les toucher avant qu'elles soient vraiment en fin de vie, qu'à un stade où les plantes seront vraiment ligneuses. Et là, elles vont apporter des matières plus carbonées qui vont produire plus d'humus, rester plus stable dans le sol pendant un moment. Donc ça va plutôt nourrir le sol et le garder fertile sur du plus long terme que si c'est fauché plus tôt. Donc, faucher vert, ça nourrit la culture suivante. Faucher en plus ligneux, ça va nourrir le sol pour être nourrissant plus durablement, on pourrait dire. Encore un intérêt, c'est que ça va garder le sol vivant. Les plantes, par les racines, dégagent ce qu'on appelle des exudats racinaires. C'est des matières un petit peu sucrées qui vont nourrir les bactéries, nourrir les champignons, nourrir la vie du sol. Et donc, plus il y a de couverts végétaux, on continue sur un sol, plus il y a de bactéries, plus le sol est vivant. Donc, intéressant d'avoir des couverts végétaux tout le temps. Et l'idée, c'est de boucher des trous un petit peu entre des cultures. Si vous avez des moments où vous ne cultivez pas votre jardin, votre potager, c'est bien d'y mettre un couvert végétal pour continuer d'occuper la zone et continuer de nourrir la vie du sol. Allez, voilà pour les rappels. Maintenant, c'est le printemps, on va bientôt commencer à lancer des cultures. Il y a même déjà des cultures qui ont été lancées. Et donc, maintenant, à ce stade-là, on va voir comment on peut gérer ça. Alors, première technique, c'est celle que j'utilise quand je sème des grosses graines. Donc là, c'est des fèves. Ça pourrait être pareil pour des pois, pour des haricots. Non, des graines qui sont assez grosses et des plantes qui vont monter assez haut derrière. Et vu que c'est un semis, l'idée, ça va être quand même de supprimer l'engrais vert. Donc là, je vous mets des images qui étaient déjà dans une vidéo que j'ai faite. Quand je l'ai fait, il y a quoi ? Il y a un peu plus d'un mois. Donc, ça consiste en casser un petit peu l'engrais vert et casser un peu les systèmes racinaires. Donc avec une houe, en avançant, comme ça, je vais casser l'engrais vert. Bon, alors ici, les engrais verts sont un peu plus développés. Mais le principe va rester le même. Sur ma ligne de semis, je les calme. Je les fauche un petit peu. Je n'ai pas besoin de l'enlever plus que ça, puisqu'il va se décomposer à terme. On me demande des fois, est-ce qu'il faut l'intégrer au sol, pas l'intégrer au sol ? Moi, perso, je ne me soucie pas forcément de ça. Le fait de le hacher, de le casser comme ça là-haut, oui, ça va en intégrer un petit peu dans le sol, mais pas forcément tout. L'idée, c'est aussi qu'il en reste un petit peu en surface, parce que ça joue le rôle de paillage. Et ensuite, là-dedans, on seme directement les fèves. Voilà, là, vu que les engrais verts étaient un peu plus développés, ça va jouer le rôle de paillage un petit peu. Et vu que là, on est dans la serbe, je vais arroser un petit coup pour lancer la germination. Donc là, on est un peu plus d'un mois plus tard, quand même, il me semble, quelque chose comme ça. Je vous mettrai peut-être les dates plus précises. Et donc voilà, là, l'engrais vert, on en retrouve un peu. Il est quasiment fini d'être décomposé. Et donc là, on a les fèves qui sortent, qui sont encore plus petites, mais voilà, qui rapidement vont monter au-dessus de l'engrais vert. Ce qu'on pourrait faire ensuite là, c'est imaginons qu'un moment, les fèves, il y en a d'autres là, qui sont derrière et qui sont un peu plus basses. Si l'engrais vert gêne un petit peu la plante, si c'est des haricots, nains et qui ne sont pas très très hauts, ce qu'on peut faire derrière, c'est juste les couper comme ça, les laisser en surface. Voilà, en faisant ça, ça va jouer le rôle de paillage un petit peu. Et ça va dégager autour des fèves, comme ça, les fèves qui sont un peu petites là au milieu, elles vont retrouver un peu de lumière. Et puis ça rajoute un petit peu de paillage. J'aime bien juste le couper comme ça en surface et pas forcément l'arracher, puisque il y a assez peu de chances que tout reparte. De toute façon, l'engrais vert, c'est fait pour mourir pas longtemps après. Ça ne va pas rester en place toute la saison. Mais si ça peut repartir encore un tout petit peu et reproduire encore un peu de matière organique à mettre en surface, c'est intéressant. Alors, deuxième technique, celle-là va être plus adaptée à tout ce qui est semis de petites graines. Semis de carottes, les radis, les salades, semis directs de salade. Donc tout ce qui est vraiment semis, pas plantation. Et donc là, pour celle-là, c'est un peu plus radical. Là, pour le coup, il faut enlever les systèmes racinaires pour préparer un lit de semences qui va être correct derrière. Donc là, pour le coup, il y a moins l'intérêt des racines qui vont rester en place et aider à garder une bonne structure du sol. Par contre, les racines ont été en place pendant tout l'hiver et ont préparé la structure. Normalement, là, derrière, on devrait se retrouver avec quelque chose quand même d'assez propre. Donc, je vais faire ça sur toute la ligne sur laquelle je vais fermer ce mit. Donc, c'est assez rare de faire ça et d'enlever vraiment les systèmes racinaires. Peut-être qu'il y en a qui ont d'autres techniques. Mais si on veut faire un semi-carottes, radis, salades, quelque chose de propre, il faut quand même se retrouver avec un lit de semences le plus propre possible derrière. Alors, par contre, toute la matière que j'arrache, je le garde sur le côté. Ça va rester en paillage sur le bord de la zone de culture. Ça évitera qu'il y ait de l'enherbement qui arrive par les bords ensuite. Voilà, je finis là à la main d'enlever tout ce qui est petits restes de racines. Alors, tout ce qui est matière organique, par contre, ça reste vraiment à côté. C'est jamais que je vais enlever ça ou amener ça à la zone de compost. Puisqu'en se décomposant au bord de la zone de culture, ça va quand même finir par nourrir le sol. Et donc, ça reste, même si ce n'est pas en paillage dessus, si ça ne se décompense pas dessus, ça reste un apport nutritif qui va avoir un intérêt derrière. Allez, là, je finis au râteau pour avoir un beau lit de semences bien propre. Et voilà, pas trop compliqué. Allez, là, je vais enchaîner avec un semis de carottes. Bon, ce n'est pas forcément le thème de la vidéo, donc je ne vais pas détailler trop ce que je fais. Un petit truc, c'est que cette technique, elle peut être cumulée avec ce qu'on appelle un faux semis. Le souci de la carotte, c'est que c'est long à germer, qu'il y a souvent de l'enherbement à côté, le désherbage, c'est très compliqué. Enfin, c'est compliqué, c'est fastidieux, quoi. Donc, le faux semis, c'est que je m'arrête là. Avant de semer les carottes, j'arrose et je vais attendre que ça germe. Toutes les graines que j'ai ramenées en surface, les graines qui sont déjà dans le sol, j'arrose maintenant et puis ça va germer. D'ici une semaine, ça aura bien germé. Et à ce stade-là, il n'y aura plus qu'à refaire un petit désherbage et semer les carottes après. Et au moins, on aura supprimé toutes les graines qui sont un petit peu en surface. Ça allège un peu le désherbage derrière. Voilà, moi, je ne vais pas forcément trop m'embêter parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface là. Donc, voilà, je mets mes graines de carottes mélangées avec du sable. Je fais un petit peu dense là, le semis, parce que ce sont des graines qui ne sont pas de l'an dernier, elles ont deux ans. Donc, je ne sais pas trop, le taux de germination ne sera peut-être pas à fond. Et je verrai ça au moment du désherbage derrière. Donc, je mélange avec du sable, comme ça, je dilue un peu les graines, ça évite d'avoir des tas. Et surtout, le sable, la couleur du sable me montre bien où je suis passé. Alors, je vais toujours moins très large au niveau des graines. Je préfère éclaircir un petit peu et sélectionner. Vu que je me produis mes graines, je peux faire à large. Petit coup de râteau léger pour enfouir mes graines, un minimum. Il pleut, mais vu qu'on est sous serre, il va falloir que j'arrose un petit coup quand même. Et voilà. Alors, petite mise en garde avec cette technique-là, selon ce que vous semez, si ce sont des plantes qui sont susceptibles de se faire manger par des limaces et des escargots, et selon la saison à laquelle vous le faites. Alors, je vous invite aussi à regarder la vidéo que j'ai faite sur limaces et voir comment on peut pas tout se faire manger. Mais donc voilà, selon les périodes de l'année, il va y avoir des moments où la matière organique que vous gardez sur les côtés peut pas les attirer, mais en tout cas les limaces peuvent se cacher dedans et vous pouvez avoir plus de problèmes si vous laissez trop de matière organique à côté. Donc là, c'est ça, surveillez, trouvez les méthodes que vous voulez pour pas vous faire tout bouffer par les limaces. Et une des méthodes, ça pourrait être de pas garder la matière organique à côté, de l'amener un petit peu plus loin. Moi, perso, je préfère la laisser là parce que ça va nourrir le sol un petit peu. Et puis, avoir d'autres façons de pas me faire tout manger. Je sème un peu plus dense, comme ça les limaces mangent pas tout. Pour les salades, je vais mettre des salades à feuillage plutôt rouges quand c'est la période où il peut y avoir des limaces. Bref, voilà, plein de techniques. Encore une fois, allez voir dans la vidéo sur les limaces, je vous explique tout ça en détail. Alors, dernière technique, celle-là, ça sera pas pour les semis, ça sera plutôt pour des plantations. On va laisser le système racinaire en place. Il suffira juste de faucher les parties aériennes et de garder en surface toute la matière comme paillage. Et ensuite, quand on va amener nos plantations, il y aura juste à écarter, faire le trou de plantation et mettre la plante. Et en laissant toutes les racines des engrais verts autour, ça permettra, un peu comme je disais tout à l'heure pour la première technique, ça permettra que les engrais verts puissent éventuellement repartir et être régulièrement refauchés pour refaire un peu de paillage. Donc là, à la faune si vous avez de grandes surfaces, à la machette si vous avez plus petit, là, moi, je vais faire l'opinel parce que c'est juste une petite surface. Et ça, si vous le faites, faites avec quelque chose qui coupe bien. Comme ça, c'est pas compliqué. Donc là, on est encore en mars, donc c'est pas maintenant que je vais planter mes tomates et mes courgettes, mais quand les plants seront prêts, j'aurai juste à écarter le paillage. Donc évidemment, si vous voulez faire cette technique-là pour planter vos tomates et vos courgettes, le fait de faucher, c'est le jour où vous allez planter. Donc là, imaginez ce que vous êtes en train de voir, ça, c'est en train de se passer au mois de mai, plus ou moins, après les dernières gelées, quand on plante les tomates. Donc là, on a juste à gratter, à faire le trou de plantation et on plante au milieu de l'anglais vert. On va mettre une autre ici. Et voilà. Donc là, les anglais vert qui sont autour, qui ont juste été fauchés, vont se redévelopper. Et comme je disais en début de vidéo, ceux-là, si à un moment, ils deviennent gênants pour vos plantations, vous refaites la même chose. Vous fauchez, vous les laissez toujours en paillage autour. Et comme ça, ça va nourrir le sol en continu, protéger le sol en continu. Et le fait qu'il y ait des systèmes racinaires qui restent en place dans le sol, ça va aussi nourrir la vie sous-sol en continu. Donc c'est idéal. Si je vous le fais comme ça, hop, ça marche ça. Là, là. Voilà, on est au bout de mes trois techniques. Je suis sûr qu'il y en aurait plein d'autres façons de faire. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous, vous avez d'autres façons de faire, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des questions, si ce n'était pas assez clair, voilà, pareil, n'hésitez pas. Donc on arrive au bout. Je vous avais dit que j'avais trois choses à vous annoncer. Donc, première chose, c'est qu'on a relancé des cycles de formation en jardin forêt et pépinière. Donc, il y aura une formation qui sera en présentiel du 17 au 23 avril, juste à côté d'ici. Je vous mets le lien pour aller voir toutes les infos sur la formation. Voilà, comme ça, vous aurez tout là. Ça sera une chouette formation, puisque à la fin de la semaine, prévoyez même de rester un ou deux jours de plus, puisqu'on prévoit une grosse fête avec tous les anciens stagiaires de l'année dernière, enfin, tous ceux qui voudront bien venir. Voilà, ça va être une chouette session de formation. Vraiment, celle-là, moi, je vous la conseille. En tout cas, moi, j'y serai. Deuxième info, je relance aussi une session de formation en ligne, cette fois, avec l'université des Algoles. Donc, j'avais fait ça déjà pendant six semaines, il y a quelques temps, après le festival des jardins forêts. Et là, on refait ça, mais là, je ne vais pas y être que pendant six semaines. Je vais y être pendant, si tout se passe bien, pendant beaucoup plus longtemps. La formation a été modifiée. J'ai rapporté, j'ai rajouté une dizaine, onze vidéos. J'ai rajouté onze vidéos avec, moi, ma vision de la pépinière, du jardin forêt. Donc, voilà, une formation qui va être encore un peu plus complète. Je vous avais dit qu'il y aurait des petits cadeaux. Si vous regardez dans la description, sous la vidéo, vous avez un code promotionnel. C'est mon code à moi qui vous permet d'avoir la formation à 10% moins cher. Donc, si ça vous intéresse d'y aller, pareil, allez cliquer. Est-ce que je peux vous mettre un lien ? Je vais essayer de vous mettre un lien vers la formation. Sinon, dans la description, vous aurez tout ce qu'il faut et le code promotionnel pour avoir la formation moins chère. Dernière info, même si, en fait, il y en aura encore une autre après, mais bon, la dernière info que j'avais prévu de vous donner, en tout cas. Si vous regardez vraiment cette vidéo au moment de sa sortie, sachez que là, du 17 au 21 mars à Paris, c'est le salon Père Maé. Et je suis invité sur ce salon pour parler de jardin forêt, parler de mon livre qui vient de sortir. Donc, ça, c'est la dernière info que je vous rajoute. C'est que je viens de sortir un livre sur le jardin forêt. Qu'est-ce que je peux vous mettre ? Dans la description, sous la vidéo, pareil, vous avez un lien. Si vous avez envie d'acheter ce livre. Donc, au salon Père Maé, ça sera samedi matin à 11h30, j'y serai pour faire une conférence. Le reste du temps, je serai avec l'Université des Alvéoles, qui auront un stand là-bas aussi. Donc, si vous êtes sur Paris ce week-end-là, venez, puis on pourra se rencontrer et discuter. Allez, cette fois, je suis au bout de la vidéo. J'espère que tout ça, ça vous aura plu, ça vous aura servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, vous abonner à la chaîne, partager la vidéo autour de vous, tout ça, tout ça. C'est sympa pour le référencement et tout. Et puis, pour rappel, cette chaîne fonctionne grâce au financement de tous les tipeurs qui me soutiennent depuis quelques années maintenant. Donc, un grand merci à eux. Et si ça vous dit de rejoindre cette communauté et me permettre de prendre le temps de faire des recherches et de monter ces vidéos, n'hésitez pas, encore une fois, il y a des liens par là et dans la description sous la vidéo. Allez, je vous dis bon début de saison, peut-être à ce week-end au salon Père Maé. Et puis, sinon, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501